Pour réaliser une texture à l'aide d'une image prise par internet, la première chose de choisir, donc là je cherchais texture bois par exemple, je choisis une texture qui correspond à mes envies ou selon la demande du client, donc je vais prendre quelque chose de, par exemple ceci, c'est peut-être pas le mieux, donc ce qui est intéressant c'est qu'on a vraiment pas mal de choix, on peut aussi chercher selon le fournisseur, donc si je prends par exemple cette image qui a on va dire des veines assez larges en bas puis plutôt serré en haut, donc on va comme ça enregistrer l'image, donc c'est du JPEG sur le bureau. Ensuite, depuis le 2D, vous avez la possibilité d'un outil de démarrer Calwork Photo, qui est un petit logiciel qui vous permet de faire du traitement rapide de photo, donc je vais simplement glisser ma copie, je vais dans un premier temps la sauver sous le numéro 1, vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, je vais utiliser la fonction miroir, donc qui est la symétrie, et je vais faire d'abord une première symétrie horizontale, et sauver le numéro 2. De cette copie, je vais là faire une symétrie verticale, ce qui va me donner maintenant le fichier numéro 4, et je refais une symétrie qui va me donner cette fois-ci le numéro 0.3. Toujours dans Calwork Photo, vous avez ici la possibilité de faire une multi-photo, et là vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, et vous pouvez choisir la quantité d'images que vous voulez insérer. Donc nous, on va faire du 2 par 2, et je vais maintenant déplacer le 0.1, je vais placer le 0.3, le 0.4, et le 0.2. Ça me plaît, je vais sauver, attention au fichier ici, on va mettre que c'est du JPEG, et on va l'appeler Texture en bois. Enregistrer. Ensuite, dans le 3D, je vais activer un matériau, je vais modifier le matériau, chercher ici, modifier la texture, charger une image, et je vais prendre celle qui a été faite avec les 4 premières. Ensuite, je vais l'insérer dans un premier temps, et je vois que ma texture correspond. Après, il est évidemment possible encore de tourner la texture, ou alors de régler après le zoom pour avoir plus ou moins le veinage qui correspond à la dimension du panneau ou de la barre dans laquelle vous voulez l'insérer.